On vit une époque formidable, je dois le dire, surprenante. Ça faisait 20 ans que j'attendais ça, si tant est que j'attendais ça. Christine Orban a écrit non seulement un bon livre, c'est quand même incroyable, c'est comme si vous me disiez que Madame Chapsal allait enfin écrire quelque chose. Christine Orban a écrit non seulement un bon livre, elle a écrit une merveille. Ça s'appelle Virginia Evita, c'est chez Orban. C'est pour moi le roman français du mois et un des meilleurs de l'année. Je ne sais pas si l'année commence, mais franchement, j'ai éprouvé un plaisir énorme à lire ce bouquin. Alors, Virginia Evita, c'est Virginia Woolf, écrivain de génie, celle qui a changé le roman anglais au début du XXe siècle. Vita Sackville-Ouest, elle n'est pas très connue en France, maintenant un peu plus avec Passion Aboli. C'était une aristocrate anglaise richissime, mariée à quelqu'un qui était relativement un peu homosexuel, donc il l'a trompé un petit peu, mais bon, comme c'était avec des hommes, c'était moins grave. Mais il s'aimait beaucoup. Virginia Woolf, elle était mariée avec Leonard Woolf, qui était le PDG de la Hoggart Press. La Hoggart Press, c'est une maison d'édition anglaise, là je fais parce que je suis super fort à ce niveau-là, qui a changé aussi l'édition anglaise, parce qu'ils ont édité tous les grands, grands, grands écrivains anglais, qui allaient tout faire exploser, qui allaient changer de l'époque victorienne. Allez, on continue. Virginia Woolf, elle faisait partie du groupe de Bloomsbury. Alors Bloomsbury, les Français ne connaissent pas, alors qu'ils croient tout connaître. Bloomsbury, ça a été un groupe très, très important en Angleterre au début du siècle. Il y avait, comme ça, Ménarkens, celui qui a changé au niveau de l'économie et qui continue à avoir de l'influence au niveau de ses théories économiques. Il y a eu Lytton Strachek, que personne ne connaît en France, qui a été quelque chose d'immense en Angleterre, qui a été un écrivain, comment dire, drôle, provocateur, qui a écrit un livre qui a fait exploser Victoria parce qu'il la démontait et tout. C'est un gars qui a été accusé de mauvaise mœurs et qui est venu au procès avec une ceinture anti-hémorroïde. Enfin, c'était vraiment le provocateur, mais brillantissime. Il y a eu des peintres... Bon, il y a eu les... Si vraiment je peux vous conseiller un truc, allez voir à Bloomsbury sur Internet et vous allez voir, vous allez découvrir que ça a été quelque chose de très important. Bloomsbury, pourquoi ? Parce que c'est un quartier de Londres et c'est là qu'habitait Virginia Woolf et là où se regroupaient et où se réunissaient ces gens. Alors, Vita Sackville-Ouest, comme je l'ai dit, c'est une grande, grande aristocrate anglaise, très libérée, c'est-à-dire qu'elle va partir faire d'énormes voyages en Orient, qui est richissime, provocatrice, qui se coupe les cheveux. Virginia Woolf était hyper snob, mais snob comme ça n'existe plus maintenant, parce qu'une snob à cette époque-là, c'était quelqu'un qui était très impressionné par les aristocrates, les grands aristocrates anglaises avec leur façon d'agir très libérée, très richissime. Et c'est la rencontre de ces deux femmes qui vont s'aimer. Alors, le problème, c'est qu'elles ont à la fois un énorme besoin de liberté, mais elles sont très phagocytées dans leurs principes, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas que ça se voit trop, donc elles se cachent. C'est très pudique, c'est un merveilleux, merveilleux roman d'amour, c'est un grand roman de détente aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas connaître Vita, Saint-Ville-Ouest, ni Virgéa Woolf, vous lisez ça comme deux femmes, deux descriptions d'une époque. Vous ne pouvez pas résister, vous allez vous balader dans les plus beaux châteaux d'Angleterre. Vous allez découvrir Virginia Woolf, on sait comment ça va finir, c'est-à-dire que c'est une femme qui est schizophrène, très malade psychiquement, qui est géniale au niveau de l'écriture. Vous allez voir, alors, Léonard Woolf, c'est quand même, c'est le trio, c'est-à-dire que Léonard Woolf sait que sa femme va le tromper ou le trompe, ou meurt d'envie de la tromper avec Vita, avec Vita, avec Ville-Ouest, mais comme il l'aime tellement, il ne dit rien, parce qu'il sait que ça lui est nécessaire. Elle, elle sait qui c'est, mais elle essaye d'atténuer le choc, elle se cache, enfin, c'est, voilà. On sait comment ça va finir, c'est-à-dire que Vita est une énorme égoïste, et que Virginia Woolf, elle va partir un jour, parce qu'elle est désespérée de sa situation psychique, elle est une larve, elle a des maux de tête, elle va prendre des cailloux, elle va se les mettre dans les poches, et elle va rentrer dans la rivière, et elle va disparaître comme ça. C'est un peu le thème des heures de Cunningham, comme ça, si vous avez vu le film et le livre. C'est un merveilleux roman, franchement. Et alors, elle donne de la légèreté à la profondeur, comme je dis. Ça, c'est vraiment une révélation, Christine Orban. Pourquoi ? Alors, le truc, c'est que c'est son premier roman, ce n'est pas son dernier. C'est que c'est son premier qu'elle vient de réécrire, et alors franchement, si elle pouvait réécrire un deuxième comme ça, c'est une merveille, les enfants. N'ayez pas peur, parce qu'il y a beaucoup de gens, genre les arocs, qui disent, oh, Virginia Woolf, c'est l'élite et tout. Non, non, c'est lisible par tout le monde. Il faut arrêter ces espèces de prétentieux crétins qui pensent que vous n'êtes pas capable de lire ça. Ça, c'est un merveilleux livre des temps, c'est une merveilleuse histoire d'amour, c'est une merveilleuse roman historique parce que ça veut décrire une époque. C'est merveilleusement écrit, c'est, vous, je dis, c'est léger, profond, vous allez apprendre plein de choses, vous allez découvrir une autre façon de vivre, vous allez aller, elle gratte au plus profond de l'âme féminine et humaine. Ça s'appelle Virginia Evita, c'est de Christine Orban chez Albain Michel. Franchement, les enfants, une merveille.